Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Allocution lue en son nom à la conférence de haut niveau à Amène sur la réponse humanitaire d'urgence à Raza. Renforcer sa disponibilité opérationnelle et ses capacités de combat pour relever les différents défis et faire face à toutes les menaces, préoccupations premières du haut commandement de l'ANP, priorité sur laquelle revient la revue LGH dans son dernier numéro. Coup d'envoi aujourd'hui de la période de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision de la présidentielle anticipée du 7 septembre. Et puis, lancement d'une initiative spéciale pour la saison estivale à travers l'enrichissement de la plateforme VisitAlgeria.disa, un accord de coopération signé entre le CREA et les acteurs du tourisme. L'actualité marquée également par ce quatrième et avant-jour, dernier jour de l'examen du baccalauréat. Et puis en sport, on s'intéressera aux résultats de la 29e journée de Ligue 1 disputée hier, défavorable à l'étoile de Ben Aknoun, alors que Biskra, Lemouda Doran, Magra, Assochlef ont assuré leur maintien en Ligue 1. Et pour entamer cette édition, le président de la République qui appelle la communauté internationale à contraindre l'entité sioniste à respecter le cessez-le-feu, les décisions des instances internationales. Appel contenu dans une allocution du président de la République à la conférence de haut niveau sur la réponse humanitaire d'urgence à Gaza Amène. Une allocution lue en son nom par le ministre de la Santé, Liastarini. L'incapacité de la communauté internationale à traiter équitablement la question palestinienne représente une honte dans l'histoire de l'humanité, estime le président de la République, Abdelmadjid Taboun, qui affirme que l'Algérie a travaillé pour présenter des résolutions en faveur d'un cessez-le-feu, facilité-les, défaire pression en faveur du respect des résolutions internationales. L'Algérie a également envoyé une aide humanitaire dans le cadre de la coordination avec l'Egypte et fourni une assistance à l'Unerwa dans le but d'alléger les souffrances de nos frères et sœurs dans l'État de Palestine. Conformément aux principes de sa politique étrangère, l'Algérie, en participant à cette importante rencontre, souhaite atteindre trois objectifs cités par le président de la République. Il s'agit d'abord d'activer les résolutions de l'ONU concernant le cessez-le-feu, adopter des méthodes et des mécanismes pour un cessez-le-feu immédiat, et saluer la résolution 2735 qui doit être mise en œuvre immédiatement jusqu'à ce que les souffrances du peuple palestinien sans défense prennent fin. Ensuite, assurer l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes touchées, et enfin ouvrir la voie vers une solution permanente et juste à la question palestinienne. En attendant la réalisation de ces objectifs, Abdelmajid Taboun annonce la décision de l'Algérie de verser par anticipation la deuxième partie de sa contribution financière à la Palestine pour l'année en cours. C'était la synthèse de Lies Terrini. Rappelons que ces propos surviennent au lendemain de l'adoption du conseil de sécurité de l'ONU de la résolution américaine pour un cessez-le-feu à RZA. L'Algérie s'en est félicitée. Appelons justement à l'application immédiate de cette résolution. Cherchez pas le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a effectué hier une visite de travail en Turquie. Lors de laquelle il a remis un message écrit du président de la République à son homologue turc, Raszep Tayyip Erdogan, lors de cette rencontre, les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays ont été évoquées, ainsi que la dynamique positive qu'elles connaissent, outre les développements bien entendu de la situation dans les territoires palestinien occupés et dans la région sahélo-saharienne. Une armée forte, une économie, développer les deux fondements d'un État respecté, souverain. Tout à fait. D'où le renforcement de la disponibilité opérationnelle de l'armée et ses capacités de combat, qui reste une préoccupation première due au commandement de l'ANP pour relever les différents défis et menaces. Une priorité relevée par l'édito de la revue Al-Jaysh de ce mois de juin, Nesrin Dahamoun. L'armée nationale populaire continue d'accomplir sans relâche, avec compétence, engagement et dévouement, ses missions constitutionnelles, indique la revue Al-Jaysh dans son dernier numéro. Soulignons que la préoccupation première de son haut commandement est de renforcer sa disponibilité opérationnelle et ses capacités de combat pour faire face à toutes les menaces. La revue Al-Jaysh, dans son éditorial intitulé « Algérie nouvelle, avenir, perspective prometteuse » relève que la préoccupation première du haut commandement de l'ANP est de renforcer la disponibilité opérationnelle de l'armée et ses capacités de combat de veiller à l'amélioration de ses performances pour assurer une totale et permanente aptitude à relever les différents défis et à faire face à toutes les menaces. La même source rappelle à ce titre la rénovation et la modernisation des infrastructures de l'ANP en s'appuyant essentiellement sur une ressource humaine compétente qui maîtrise les sciences et les technologies modernes de pointe et complexe. Une ressource capable de relever les différents défis et enjeux et prévoir les événements et développements qui peuvent survenir à l'avenir. Dans cette optique, la revue a mis en avant les propos du président de la République, Abdelmajid Boune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui avait affirmé lors de sa dernière visite au siège du ministère de la Défense nationale que la préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte et crainte et une économie développée. Dans le même cadre, Al-Jaysh a fait savoir que les résultats de qualité obtenus, que ce soit sur le plan opérationnel ou en termes de préparation au combat, reflètent le développement atteint par notre armée nationale populaire, en particulier ces dernières années, citant d'ailleurs les manœuvres et exercices exécutés avec succès et un haut niveau de professionnalisme par les différentes composantes de nos forces armées. 8h06, également une de l'actualité, début aujourd'hui de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Une phase importante dans le cadre du processus électoral en prévision des présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Hadan Saïsie. La révision exceptionnelle des listes électorales, une opération de grande envergure qui concerne les 1541 communes que compte le pays. En plus, des représentations consulaires à l'étranger. Une concrétisation de l'exercice démocratique pour une échéance exceptionnelle, relève Kamel Filali, constitutionnaliste. C'est une élection qui a un cachet exceptionnel. Cela rend tout le processus exceptionnel que ça a été prévu dans la loi électorale. Cette étape, c'est vraiment l'exercice de la démocratie. Dans cette période, il va y avoir une revue de toutes les listes électorales, que ce soit au niveau algérien ou à l'étranger par nos instances diplomatiques. À l'intérieur du pays, il y a des commissions électorales composées d'un magistrat et de trois citoyens pour veiller à la révision de cette liste électorale. L'inscription sur les listes électorales a un devoir qui incombe chaque citoyen en âge de voter. Kamel Filali. Le processus électoral est déclenché. Chaque citoyen a le devoir de s'inscrire. Par devoir, bien sûr. Les personnes qui n'ont jamais été inscrites et qui viennent d'avoir l'âge civil pour être dans un vote et qui comptent participer, contribuer à l'éducation du pays et à son développement. Et là, nous sommes dans le domaine politique qui doit, par devoir, participer au vote. Conformément au décret présidentiel du 8 juin dernier, la période de révision exceptionnelle des listes électorales est fixée du 12 au 27 du mois en cours. 8 heures et 1 minute, c'est la dernière mesure pour le secteur de l'habitat au profit de la wilaya d'Illizy. Le ministre de l'habitat Mohamed Tariq Blaribi a dévoilé l'attribution d'un nouveau quota de logements à 4 000 en taux au profit des habitants de la wilaya d'Illizy. Le ministre a également confirmé l'octroi de 120 millions de centimes pour rénover des logements insalubres contenant de l'amiante, une substance toxique. Régulariser les contrats pour les assiettes foncières et mettre à la disposition de la wilaya l'enveloppe financière réservée à ces familles pour réhabiliter leur logement. Et qu'on en finisse enfin avec les chalets de Aïnamnas et ceux de Borgeris. On est justement ici à Illizy pour que les familles reçoivent chacune 120 millions de centimes pour la réhabilitation et la préservation de leur santé par la même occasion. L'actualité de lancement de cette initiative spéciale pour la saison estivale 2024 à travers l'enrichissement de la plateforme visite algeria.dz. Un accord de coopération signé entre le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, et les acteurs du tourisme. Cette convention vise à faire adhérer les opérateurs du tourisme et de l'hôtellerie, l'opération d'enrichissement des offres à des prix étudiés. Une approche conformément à la vision de l'État qui ambitionne de promouvoir le tourisme local. Valoriser le tourisme local, améliorer la qualité des services avec des prix attractifs pour mettre en avant les potentialités touristiques et les atouts naturels de l'Algérie à travers la modernisation des instruments de communication, en mettant à la disposition du client toutes les informations requises. Kemel Moula, président du CREA. Ça va permettre de passer des vacances avec de la qualité, mais surtout avec des prix assez compétitifs. Aussi à notre communauté établie à l'étranger, et pouvoir venir dans son pays, passer des vacances à l'aise. Faire bénéficier les citoyens et la diaspora algérienne de séjours agréables en Algérie grâce à l'enrichissement de la plateforme Visite Algérie, où plusieurs offres sont proposées à travers l'adhésion de nouveaux établissements hôteliers. Salihana Serbey, directrice générale de l'Office national du tourisme. La publication de vidéos et sports promotionnels, la définition et la présentation des produits assez riches et diversifiés de la destination, en mettant en exergue les grands projets d'entre autres siahatiques, le GSI AHA. Des packs diversifiés, des offres promotionnelles et de remises allant jusqu'à 25% au bénéfice des Algériens. Ammar Gelleti, PDG de la Société d'investissement hôtelière. Nous avons ouvert plus de 40 points de vente répartis sur 6 hôtels dans les différents coins du pays, donc Algérie, Naba, Constantine, Oran et Clemsen. En offrant des remises exceptionnelles de 10 à 25%. Plusieurs mesures incitatives sont mises en place, notamment l'octroi du foncier économique, ainsi que des incitations fiscales pour le développement des investissements touristiques. L'innovation, nouvelles technologies au service de l'eau, de l'agriculture. Olitsen, lorsque l'eau vient à manquer, il faut penser à son utilisation raisonnée et intelligente. Tout à fait. D'ailleurs, une application Smart Irrigation sera lancée, une solution novatrice qui peut révolutionner la gestion des exploitations agricoles. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Sophia Bokarcha. Une application révolutionnaire qui promet de transformer la gestion des exploitations agricoles à distance. Les agriculteurs peuvent surveiller et contrôler leur système d'irrigation en temps réel, optimisant ainsi l'utilisation de l'eau, tout en garantissant un meilleur rendement. Edem Bouboudjen, responsable marketing et communication à Primagro. Une gestion de votre ferme à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de se déplacer. Vous pouvez la gérer par téléphone, sur réseau. Démarrer l'irrigation, arrêter, prospecter s'il y a des anomalies au niveau des plantes. Pour le moment, elle est en phase d'étude. On a déjà commencé avec des fermes pilotes. C'est ou bien un système satellitaire ou bien par réseau. On est en train de trouver des solutions avec les opérateurs téléphoniques pour installer des réseaux de fleu sud. En achetant un pivot d'irrigation, les agriculteurs peuvent bénéficier de plusieurs avantages, dont l'application gratuitement. On fournit le pivot, c'est-à-dire une application qui accompagne le pivot. Il achète l'application, mais l'abonnement, tout ce qui est information, détails, c'est un prix symbolique, c'est un forfait annuel. Une innovation qui s'inscrit dans une vision à long terme de l'agriculture durable, où la technologie et l'écologie s'unissent pour répandre aux défis de demain. Et direction le Palais de la Culture où se déroule la première édition du Salon National du Livre de l'Enfant, Fata Boumadi. Les stands débordent de bandes dessinées colorées, de cahiers de vacances qui combinent apprentissage et amusement, ainsi que des contes qui transportent les enfants dans des univers enchantés. Plusieurs autres activités sont également proposées, ateliers de lecture, de dessin, de poterie. Et la technologie n'est pas en reste, puisque un espace dédié à la réalité virtuelle a été aménagé. Souhila Mansa Amiret, directrice des éditions Papyrus. Nous participons à ce Salon de l'Enfant, avec une BD de Pierre Omar, le livre de Pierre Omar. L'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain et le lecteur de demain. Donc, il faudrait lui donner envie de découvrir, parce que la lecture, c'est des portails ouverts sur le monde, sur l'histoire, l'imaginaire. Ben Moustifa Ahmed, représentant des éditions Bardadi. Les jeux d'intelligence, les histoires, des contes, c'est très important, surtout pour les enfants. Il faut qu'ils apprennent à lire, s'enrichir avec les mots. Halimouj Aouslan, responsable de l'espace réalité virtuelle. On va faire une vulgarisation de ce qui est la virtue de la réalité. Il y a du côté explicatif et même du côté loisir. Il y a déjà tout ce qui est culture générale, visiter les musées, visiter les monuments. Et même aussi, question loisir, tout ce qui est dessin, et même du côté professionnel. Donc, c'est tous ces domaines qu'on essaie d'expliquer aux enfants. Rencontrés sur place, les enfants étaient aux anges. Je suis bien amusée. J'aimais bien les robots. C'est le casque vertuvel. J'ai envie de revenir aussi. J'ai vraiment aimé cet événement. C'est vraiment un mélange des jeux amusants, des jeux de société, tout ce qui peut nous aider. En plus, il y a plein de stands. Il y a les centres de poterie, il y a du dessin, il y a de la lecture, il y a du VR, il y a tout ce qui est robotique. Un événement qui regroupe littérature, art et technologie et qui s'étalera jusqu'au 15 de ce mois. Et c'est au niveau du palais de la culture Moufdi Zakaria. Et du sport pour terminer. 29e journée de Ligue 1 disputée hier, défavorable à l'étoile de Ben Aknoun. Alors que Biscra, le MCO Magara, à Souchtel, ont assuré leur maintien en Ligue 1. Le CS Constantine conserve la deuxième place au classement général. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.